C'est un cours de boxe un peu particulier qui s'est déroulé jeudi à la caserne de gendarmerie de Petit Pérou, car c'est le célèbre boxeur Jean-Marc Mormec qui était à la manœuvre devant 24 jeunes en formation d'agents de sécurité privée. Une manière de promouvoir le sport comme levier d'insertion professionnel, c'est d'ailleurs l'objectif du réseau Opcalia qui organise cet événement. Cette journée s'inscrit en fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Guadeloupe Terre d'Emploi, que nous avons lancé le 17 juin et qui est en fait pour vocation d'amener des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires vers une insertion professionnelle durable en utilisant le sport comme levier d'insertion en fait. Et après l'échauffement en place à la pratique, le sextuple champion du monde enseigne alors les bases de sa discipline à ses jeunes élèves, mais surtout la capacité à se surpasser tout en développant son esprit d'équipe. Une belle leçon d'engagement citoyen que souhaite transmettre le boxeur, il a d'ailleurs été choisi comme parrain de cette promotion. Je suis passé par des petits boulots, j'ai fait des choses, mais j'ai pas oublié mes rêves. J'ai toujours cru, on dit qu'il faut vivre sa vie, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Moi j'ai tellement rêvé ma vie que maintenant aujourd'hui je me suis dit un jour et alors il faut que j'essaye de vivre mes rêves. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi. Donc c'est juste pour leur dire à ces jeunes que la vie elle est difficile. Ils ont quitté peut-être les gols tôt. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui leur ont dit qu'ils n'ont pas cru en eux et qui pensent qu'ils ne vont pas réussir. Mais aujourd'hui c'est juste leur dire à ces gens qu'ils n'ont pas cru en eux et bien on va se battre. On va se battre et on va faire des choses. Et tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est jamais perdu. C'est de l'acquis pour demain. Donc voilà, la vie c'est un combat, on le dit bien. Donc il faut se battre et qu'on finit par se battre, on gagne. Un exemple à suivre donc pour les jeunes en formation qui ont déjà une belle ambition et des projets bien construits. En fait j'étais dans le domaine de la vote avant et j'ai voulu changer de domaine parce que j'avais beaucoup lu sur la sécurité. Ça m'a tout intéressé. Mais moi ce qui m'intéresse en fait c'est de travailler sur le pont. J'ai toujours voulu travailler dès le début. La sécurité c'est comme on se dit, ils disent que c'est un métier d'homme et moi j'ai voulu prouver qu'il y a aussi des femmes qui peuvent faire ce métier-là. Jean-Marc Mormec remettra aux élèves leur certificat vendredi. Ils sont 75% à avoir réussi leur examen.